Bonjour à tous, nous sommes vendredi, il est 18h, en votre rendez-vous habituel de ? Ciel ou frigo. On attaque direct ? Ouais, on va voir le frigo. On va voir le frigo. Alors ? Alors ? Et tu sais quoi ? Moi j'aime bien la ricotta. Ouais ? Ouais. Et bah tu sais quoi ? Moi j'aime bien le jus d'orange. Oh ! Tiens, j'ai envie de manger du verre. Je vais t'apprendre un truc sur le brocoli, ok ? Ok, super. C'est pour faire un moment intéressant. Moi je suis partie dans le fromage, donc je prends de la ricotta, et puis... Bah tu sais quoi, je vais commencer à aller blanchir le brocoli. Et bah non mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ? On ne sait même pas ce qu'on va faire avec. Nous dîmes que nous allons faire... Quoi ? Une purée de brocoli. Attends, c'est pas bête ? Pourquoi ? Purée de brocoli. Tu sais qu'on peut faire du pesto de brocoli ? Donc, pesto avec le brocoli, ricotta, tout ça, t'es sûre ? Et le jus d'orange ? Bah non, tu peux rajouter ton jus d'orange. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le placard. Vas-y. Pour rajouter, parce que normalement on rajoute soit des noix, soit des pignons, soit quelque chose. En fait, je vais rajouter du miel. Du miel ? Ouais. Ok. Elle a complètement craqué. Donc je rajoute des amandes, parce que j'ai pas de pignons, mais des amandes ça fait très bien l'affaire. Tout à fait. Très bon. Et du miel, pourquoi ? Parce que quand on rajoute de l'ail, je trouve que ça adoucit un petit peu le goût. Donc voilà. J'étais partie pour nettoyer et couper le brocoli en florettes. Ouais, comme ça on va le blanchir. T'es sûre qu'il faut le blanchir ? Ouais, c'est mieux. Parce que déjà, ça permet de le nettoyer et de l'attendrir. D'accord. Donc du coup, quand on va le mixer, ça va être plus facile. Moi, je vais peser les différents ingrédients. Donc les amandes et le parmesan. Donc c'est très simple. 40 grammes et 40 grammes. C'est pas compliqué. 40 et 40 sont 82. 82. Impeccable. Il faut bien les rincer à l'eau froide ou les plonger dans une eau glacée pour stopper direct la cuisson. Et ça fixe la couleur aussi. Voilà. C'est une recette très, 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 très compliquée. Oui, puisque maintenant... Puisque maintenant, il reste à mixer. Le brocoli. Donc ça, c'est le parmesan 40 grammes et les amandes 40 grammes. 40 grammes. On va rajouter un petit peu de fleur de sel, du poivre, une cuillère à soupe de miel. T'as l'air de galérer un peu, et ton seul. Non, mais je fais attention de ne pas en foutre partout. C'est bon ? Une gousse d'ail. Une cuillère à soupe de miel. On n'a pas mis de ricotta. Oui, on va en mettre deux cuillères à soupe. Ça va ajouter un petit peu de moelleux. Donc je vais rajouter un zeste de citron et un petit peu du jus aussi, qui va apporter ma touche de pop, tu vois, comme j'adore dire. Et en fait, ce qui est un élément indispensable, le jus d'orange, l'huile d'olive. On va rajouter aussi quelques cuillères à soupe d'eau. Et maintenant, on mixe. Nous avons terminé notre pesto. On peut le mettre dans des pâtes, bien sûr, en le mélangeant aux pâtes cuites avec une petite louche d'eau de cuisson. Ou sinon, sur une tartine aussi, c'est très bon, juste à la tartiner avec des légumes. Je pense qu'il y en a assez là, tu es en train de faire déborder le truc là. Mais j'ai faim ! Tu comprends ? Nous avons terminé le pesto de brocoli. Si vous avez des photos, des noms, vous nous les mettez en... Commentaire. Exactement. On vous souhaite un beau week-end. Je crois qu'il est temps de passer un week-end. Allez. Ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501